Avec Juliette, là, dans l'émission, dans le 16-19, à 18h12, Juliette, on se retrouve pour un moment de lecture avec votre complice, toujours environné de bons bouquins en plus. Des livres, des livres pour assouvir notre curiosité, des livres aussi, eh bien, pour rendre compte de la réalité, et des livres proposés par Bob Garcia, notre ami journaliste écrivain. C'est toutes les semaines sur France Bleu Nord. Bonjour, mon cher Bob. Bonjour à tous, un sujet grave aujourd'hui, deux livres sur le harcèlement scolaire, qui peut nous concerner, enfin, qui peut concerner tous les enfants, dès le plus jeune âge, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, à lire par les enfants, bien sûr, mais par les parents aussi, et par les enseignants, évidemment. Et des livres qui ont une résonance et un lien avec notre région, Bob. Oui, bien sûr, et puis par des auteurs de notre région, comme toujours. Le premier que je vous propose s'appelle Pue le chat, drôle de titre, c'est du verbe puer, le chat, c'est de Anne Terrené, c'est aux éditions Nord Avril. Anne Terrené, c'est pas une inconnue, elle est roubaisienne, c'est une ancienne institutrice et directrice d'école, donc elle sait vraiment de quoi elle parle. Elle a déjà une vingtaine de livres à son actif, et puis son dernier en date, donc c'est ça, c'est celui-là, Pue le chat, qui est destiné aux enfants de fin de primaire jusqu'au début du collège. Et en 60 pages, elle nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui est surnommé ainsi, parce qu'il sent pas très bon, le petit gars, il sent le chat, en fait, voilà. Et il fait son maximum pour ne pas se sentir trop mauvais, mais il sent quand même. Et il traîne aussi un lourd secret qu'il cache aux profs et aux élèves comme il peut. Et la fin du bouquin, elle est totalement inattendue, elle pourra donner un petit peu espoir aux enfants à lire, à découvrir absolument. Donc, Pue le chat, d'Anne Terrené, je vois que c'est sorti aux éditions Nord Avril. Et puis, un deuxième ouvrage d'Amélie Antoine. Oui, Amélie Antoine, dont on a déjà parlé il n'y a pas très longtemps ici. Là, elle sort un ouvrage jeunesse aux éditions Siros Jeunesse, ça s'appelle Ne vois-tu rien venir ? C'est 304 pages qui sont illustrées par Françoise Morel. Et dans ce récit, on a deux adolescentes qui entrent au lycée, dans la même classe de troisième. D'un côté, on a la jeune Sarah, qui est une élève extrêmement populaire, charismatique, belle, enfin tout ce que vous voulez. Et de l'autre, il y a Oriane, la nouvelle, qui débarque un peu du sud avec ses gros sabots. Et elles auraient pu devenir amies, mais Sarah décide de cristalliser les regards et la haine sur Oriane, et de transformer sa vie en un véritable enfer. Alors, c'est un récit à deux voix. Les deux gamines racontent à tour de rôle ce qu'elles vivent au quotidien. Le roman couvre une période toute l'année scolaire, en fait, dans laquelle différentes personnes prennent la parole, comme pour apporter leur témoignage sur un drame terrible qui vient de se dérouler. Donc, on sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Et l'idée du livre, c'est assez génial, parce qu'il y a deux fins, en fait. Il y en a une qui se passe très bien, et l'autre qui se passe très mal. C'est donc, voilà, pour les 12-14 ans, et ça nous laisse aussi comprendre qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir avec ces histoires de harcèlement. Ça peut très bien finir, où les gamins finissent finalement amis, et puis ils mettent leur couverture là-dessus, et puis ils oublient. Ou alors, ils prennent ça vraiment au premier degré, de manière très très grave, et puis ils finissent par arriver à des extrémités terribles. Donc voilà, ça s'appelle « Plus le chat » d'Anne Thérenet, aux éditions Nord-Avril, et « Ne vois-tu rien venir » d'Amélie Antoine, aux éditions Siros Jeunesse. Voilà, deux livres essentiels sur le harcèlement scolaire, dont vous nous parlez par des autrices de notre région. Merci, cher Bob, pour ces bons conseils, et à très vite. À bientôt. À bientôt, à très vite, évidemment. Juliette, à demain. Juliette, dès 16h, on la retrouve, à 16h10, avec les loisirs, les sorties, la culture, en gros, au sens large du terme, dans la région. C'est bon.